Oh, bonjour à tout le monde, amateurs de jeux vidéo et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Après avoir critiqué Monster Hunter, qui était un film qui respectait son matériau de base au maximum, n'a clairement pas marqué les esprits en bien, ça n'avait vraiment pas du tout plu, les critiques étaient extrêmement négatives. Pour ma part, j'avais réussi à l'apprécier, mais bon, on est d'accord que ce n'était pas un chef-d'oeuvre. Et bien nous voilà pour parler à nouveau d'un jeu vidéo adapté, ce n'est autre qu'un Mortal Kombat qui n'est pas son premier coup d'essai, puisqu'en 95, si je ne m'abuse, il y a eu un premier film réalisé par M. Paul W.S. Anderson. Et oui, il n'a pas fait que Resident Evil ou Monster Hunter, il a fait aussi Mortal Kombat avec entre autres M. Christophe Lambert dans le rôle de Lord Raiden. Et c'est vrai que c'était un film qui a pas mal traumatisé, ça reste un gros nanar que je vous invite à découvrir, parce qu'il est extrêmement particulier dans tout, que ce soit les effets spéciaux, bon c'était en 95, mais tout de même, on sentait qu'il y avait un petit budget au niveau des costumes, au niveau du charisme des personnages, et surtout des chorégraphies, des combats, tout est collector, et donc je vous invite à le regarder, juste pour voir la différence entre 95 et 2021, et quelle évolution, on sent que vraiment, on maîtrise les choses aujourd'hui. C'est vrai que tout est mieux, mais est-ce que ça en fait pourtant un meilleur film ? Oui, je vous rassure, c'est un bon film, un film vraiment surprenant, parce qu'on sent qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière, et qui aiment Mortal Kombat, le jeu vidéo. Je ne sais pas s'ils aiment énormément, mais on sent qu'ils ont fait au maximum pour respecter le matériau de base, et ils n'ont pas voulu sortir des sentiers battus, ils ont tout simplement pris ce qu'il y avait dans le jeu, et l'ont retranscrit en film. Et Mortal Kombat s'y prête plutôt bien en live action, parce que c'est des combats à main nue, alors certes, il y a du sang, il y a des finishings, il y a des trucs très violents, mais ce n'est pas difficile à faire, surtout en 2021, si on y met le budget, et on y a mis le budget, puisque les effets spéciaux sont tous réussis, même si une des créatures fait un peu cheap, visuellement, mais ça passe très bien, puisque ça se passe de nuit, donc... Ça reste quand même agréable à regarder, ce n'est pas dégueulasse comme on a pu le voir en 1995, mais voilà, c'est qu'on sent qu'il y a un amour derrière ce film, et ça se ressent énormément, donc ça fait un bon film, mais pas un chef-d'oeuvre non plus. Le film est réalisé par M. Simon McCoy, ça ne vous dit rien, c'est normal, parce qu'il n'a jamais réalisé de film, il n'a réalisé que des pubs à la base, donc c'est vrai que c'est très étonnant de le voir derrière la caméra, on sent qu'ils se sont dit, de toute façon, on s'en fout, on veut juste réaliser le film, donc on prend n'importe quelle personne qui sait maintenir une caméra, et qui sait à peu près bien filmer, et ce qui fait qu'on a un film agréable à regarder, même si techniquement en parlant, il n'est pas irréprochable. Certes, on arrive à suivre les combats, mais je trouve que pour certains, ça fait un peu brouillon, et on sent qu'il y a un peu de lenteur par moment, alors qu'on aurait pu avoir un peu plus de punch pour certains combats, on sent qu'il y en a qui ont été délaissés plus que d'autres, et c'est un peu dommage, je trouve que la technique n'est pas folle, mais on ne pouvait pas s'attendre non plus à un chef-d'oeuvre de la réalisation. Est-ce que Paul W.S. Anderson, derrière la caméra, aurait offert un meilleur film ? Je pense que oui, au niveau de la technique, après pour le reste, c'est assez d'autre chose. Au niveau du scénario, je ne vais pas en parler, parce qu'il y a énormément de gens derrière, ce qui est étonnant vu le scénario, vu que je crois que c'est celui du jeu vidéo, je ne suis pas un expert du lore de Mortal Kombat, mais en gros l'histoire, c'est simplement que plusieurs univers s'affrontent dans le Mortal Kombat, et la Terre fait partie des univers qui se battent. Malheureusement, nous avons perdu 9 combats sur 10, on n'est pas des champions malheureusement, et le problème, c'est que le 10e combat ne va pas tarder à arriver, et il manque pas mal de combattants, et on est de moins en moins nombreux, et surtout, c'est que la plupart de ces combattants n'ont pas encore acquéri toute leur puissance, tout leur pouvoir, ce qui fait que, si on venait à livrer ce combat, il y a de grandes chances qu'on perde, et au lieu de la jouer fair play, le grand méchant, M. Shang Tsong, a décidé de nous attaquer en traître, avant le Mortal Kombat, il est dans son droit, il peut nous attaquer, et tuer nos combattants, avant le duel final, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque Lord Raiden est quand même là pour veiller au grain, et essayer tant bien que mal de réunir les dernières forces, et surtout, de faire en sorte que les combattants, qui n'ont pas encore tout leur pouvoir, s'entraînent pour les acquérir, le souci, c'est que tout ne va pas se passer forcément comme prévu, et beaucoup de choses arrivent, donc un scénario qui ne vole pas forcément haut, mais qui nous permet d'avoir beaucoup de décors, étrangement, bien plus qu'on aurait pu l'imaginer, il y a le temple de Lord Raiden, il y a la planète de Shang Tsung, et surtout, il y a beaucoup de décors, qui viennent du jeu vidéo, enfin, qui viennent en tout cas, qui font énormément penser aux jeux vidéo, et ça, c'est très, très cool, et nous avons aussi un beau casting, alors je ne vais pas tous les mentionner, et aussi pas tout mentionner tous les personnages qu'on va croiser, sachez qu'il y en a beaucoup que vous allez reconnaître, plus par leur nom que par leur look, même si ceux qui ont l'œil arriveront à reconnaître leur personnage fétiche, nous avons Joe Taslim dans le rôle de Sub-Zero, il y a aussi Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, on a Mecha de Brooks dans le rôle de Jax, et pour terminer, Irioki Sanana dans le rôle de Vous découvrirez par vous-même, bref, on a un très beau casting, de très gros acteurs, très connus, et pour certains, beaucoup moins connus, ce qui donne un jeu d'acteur pas toujours fou, on ne va pas se leurrer, et pas toujours charismatique, bien que, honnêtement, c'est vraiment réussi de ce côté-là, ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver des acteurs qui correspondent plutôt bien au look des personnages du jeu vidéo, sachant que certains seront grimés grâce à du maquillage, et de ce côté-là, vous collez une des protagonistes avec une bouche qui s'ouvre d'une manière assez dégueulasse, et le personnage du jeu vidéo, franchement, c'est assez bluffant, c'est vraiment pour vous dire à quel point il y a un souci du détail, que ce soit au niveau des maquillages, au niveau des costumes, vraiment, il y a un respect de l'œuvre et du matériau de base, mais surtout, c'est qu'on sent que les mecs, ils se sont dit, il y a quoi dans le jeu, comment les personnages se déplacent, comment ils parlent, parce qu'il y a aussi les phrases, il y a des phrases dites du jeu vidéo qui sortent dans ce film, c'est juste incroyable, mais au niveau, forcément, des combats, c'est qu'il y a les chorégraphies et les déplacements des personnages tels quels dans le jeu vidéo, alors même si ce n'est pas super bien filmé par moment, on voit réellement Sub-Zero, Sub-Bag, comme dans le jeu, ou d'autres personnages que vous verrez par vous-même, et en plus de ça, il y a un respect de l'œuvre, et ça, ça ne donne pas forcément un chef-d'œuvre, mais ça donne une excellente adaptation, bien sûr, bien meilleure que l'adaptation de 95, mais aussi que Monster Hunter, malheureusement, paix à son âme, petit film qui sera vite oublié, eh bien, honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose, parce que je n'avais pas vu de bande-annonce, je ne voulais pas me spoil les personnages qu'on pourrait voir, et forcément, la bande-annonce vous spoil un peu trop, je trouve, mais, vraiment, j'en ressors conquis, je me dis, putain, on sent qu'il y a des amoureux de l'univers de base, et qu'ils se sont dit, comment faire en sorte d'offrir, tout simplement, un bon film, en reprenant le jeu vidéo, et le retranscrire dans un film live-action, et ça nous donne ce fameux Mortal Kombat, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hormis un défaut qui est pour moi majeur, c'est la musique. Alors, je ne sais pas si c'est les thèmes qu'on entend dans le jeu vidéo, et ceux et celles qui sont fans, me le diront en commentaire, si c'est le cas, je trouve que ça ne marche pas du tout dans le film, je trouve qu'elles sont beaucoup trop présentes, beaucoup trop violentes, même au niveau du son, parce qu'elles sont poussées au maximum, alors, c'est cool d'avoir des basses, j'adore les basses, le problème, c'est que quand je suis un combat, j'ai envie de suivre un rythme, et j'ai envie que la musique suive ce rythme, et si dans un jeu vidéo ça passe plutôt bien, là, je trouve que ça dessert complètement certains des combats, surtout le premier combat qu'on a dans un univers un peu Japon féodal, avec des bambous, de la verdure et tout, t'as un truc un peu vieux, un peu âgé, tu sens qu'on est dans le temps, etc., t'as envie d'avoir une musique, certes, un peu nerveuse, mais un peu posée, t'as pas envie d'avoir un truc qui fait alors que tu vois des samourailles un peu, donc ça fait un peu bizarre, par moments, je trouve que la musique est vraiment, pour moi, le défaut majeur, plus que l'écriture de certains des personnages, qu'il y en a qui vous sortiront par les yeux, mais, pour moi, c'est un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo. Honnêtement, il fait partie de mes top 5 des meilleurs films d'adaptation. Très clairement, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, on sent des gens amoureux, et ça donne un bon film, et c'est un film que je vais noter 3,5 sur 5. Ça reste une très bonne note, mais, voilà, il y a quelques petits défauts qui font que je ne peux pas lui donner une meilleure note que ça, surtout pendant un des combats, où t'as un des combattants qui, au lieu de combattre le méchant, qui pourrait à tout moment tuer certaines personnes, préfère se casser les couilles, à tout casser, pour les délivrer, et là, tu fais, ça n'a pas vraiment de sens, tu devrais plutôt aider le collègue pour pouvoir l'affronter, mais bon, bref, mais voilà, il y a des petites erreurs, il y a des petits trucs qui peuvent un peu faire hurler, mais, pour ma part, ça reste un bon film que je reverrai avec grand plaisir. Alors, je l'ai vu en version originale, donc je ne peux pas parler du doublage français, je ne sais pas s'il sera de qualité, mais la VO nous montre qu'il y a des gros acteurs et des plus petits acteurs, donc le jeu d'acteur n'est pas toujours fou. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, ça serait vous spoil, certains méchants ou certains gentils, je préfère vous laisser découvrir par vous-même, mais c'est un film que je recommande vraiment pour les amateurs de Mortal Kombat, vraiment, vraiment pour ceux qui adorent la licence, sinon les autres risquent que de passer un bon moment, mais vraiment sans plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501